Pour la lecture, je vais être assez direct. Pour moi, c'est indispensable si on veut accomplir de grandes choses. Pourquoi je dis ça ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, maître, cette parole. Non, mais je peux le répéter. Vous savez que cette parole, elle est centrale. Non, mais je peux la répéter, cette parole, je peux la répéter 200 fois. Merci. Mais pour moi, la lecture est indispensable si on veut accomplir des grandes choses. Merci. Pourquoi je dis ça ? Parce que la lecture va permettre deux éléments indispensables à la construction d'un individu. Premièrement, ça va lui permettre d'avoir les clés de compréhension du monde qui l'entoure. Puisque les savoirs de l'architecture, les savoirs des mathématiques, les savoirs de la psychologie, les savoirs de la philosophie, tous les pans qui composent les interactions humaines sont dans des livres. Donc, quelqu'un qui veut comprendre comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne éventuellement la construction d'une maison, il a accès dans les livres. Donc, premier élément, comprendre le monde qui nous entoure. Deuxième élément, avoir confiance en soi. C'est-à-dire, avoir suffisamment d'informations, suffisamment de connaissances sur le monde qui nous environne, pour ne pas être impressionné, manipulé, pour ne pas être, comment dirais-je, un suiveur. Tu as suffisamment d'éléments forts qui te donnent la légitimité de devenir ton propre chef et de mener à bien tes objectifs personnels. En définitive, quand on prend le temps de lire et quand on prend le temps de comprendre le monde, en fait, on se comprend soi-même. Quand on se comprend soi-même, personne ne peut nous empêcher d'aller là où on veut aller. Parce qu'on a beaucoup d'exemples autour de soi, beaucoup d'exemples dans notre culture, dans notre histoire, qui nous donnent suffisamment d'énergie, suffisamment de force pour aller au-delà des simples problématiques du quotidien et avoir une vision grandiose et une ambition pharaonique. Donc, la lecture, elle donne de la culture et elle donne des outils pour aller encore beaucoup plus loin. Donc, c'est indispensable. Et c'est un crime contre l'humanité quand j'arrive dans des appartements, dans des maisons et je n'ai pas de livres. Moi, c'est la première chose que je fais, c'est que je regarde s'il y a des livres. Il n'y a pas de livres, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Le général des tabous, une maison sans livres est un crime contre l'humanité. Bien sûr. Un crime contre l'émancipation. Vous entendez ? C'est une question. Je comprends ton discours, mais est-ce que pour en arriver ou est-ce que tu en es arrivé, tes parents le lisaient beaucoup ou pas ? Qu'est-ce qui t'a poussé à privilégier la lecture qu'un autre chemin comme l'entreprenariat ou autre ? Ma mère, elle lit beaucoup. Excellente question. Ma mère, elle lit beaucoup, mais elle lit exactement la même chose en permanence, c'est la Bible. Donc, elle répète ses lectures, elle connaît des versets par cœur, elle connaît, je pense, la Bible par cœur. Donc, j'ai vu ma mère à chaque fois lire, mais lire la Bible. Mon père ne lisait pas beaucoup. Et moi, j'ai développé ce goût pour la lecture parce que j'ai rencontré des gens autour de moi qui m'ont dit, si tu veux devenir quelqu'un, il faut maîtriser l'environnement dans lequel tu évolues. Tu ne peux pas parler avec des individus si tu ignores des règles sur le marketing, des règles sur l'architecture, des règles sur la physionomie du corps. Donc, tout ça, c'est dans des bouquins. Donc, du coup, on développe une culture générale, on développe un appétit, une appétence pour comprendre ce qui nous environne et comprendre ce qui se passe autour de nous et du coup, se comprendre soi-même. Donc, moi, j'ai pris la lecture comme outil d'émancipation et outil de puissance. Devenir ma propre puissance. Un maître de soi. C'est ça qui est important. Lourd, 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 ma personne, lourd. Une fois de plus, on est revenu avec notre petite séance d'analyse de ces aînés-là qui font des choses exceptionnelles et qui nous inspirent au quotidien et on a décidé de vulgariser un peu ce qu'ils font afin que nous puissions grandir ensemble, you know. Donc, le monsieur qu'on a écouté tout à l'heure, il n'est pas très connu du grand public. Moi, je l'ai découvert il y a à peine deux semaines lorsque j'étais à Paris. Et c'est monsieur Maître Mbeko Tabula. C'est un avocat d'origine congolaise et qui, je précise, en 2021, si je ne dis pas de bêtises, a été, je ne sais pas si on a dit élu, mais il a eu le titre de meilleur avocat de l'année. Et ce qui est magique, c'est qu'on pourrait croire que ça, après avoir passé 5 ans, 10 ans, 20 ans au barreau, non. Juste deux ans, deux ans après avoir eu le statut d'avocat, après avoir prêté serment, il a été le meilleur avocat de l'année en France, de l'année 2020 ou 2022, si je n'ai pas de bêtises. Voilà. Je vous ai dit que ça fait plaisir des gens de la communauté comme ça qui démontrent que être noir, ce n'est pas forcément, ça ne rime pas avec bêtises. Parce que très souvent, on assimile les Africains à tout ce qui est loin de... Je vais dire ça comme ça, mais ce n'est pas à moi pour prier. À tout ce qui est loin de la consistance intellectuelle. En général, nous, on nous assimile à tout ce qui est divertissement. Lorsqu'on parle sport, lorsqu'on parle musique, lorsqu'on parle comédie, voilà. Là, on dit que ça, c'est le secteur des Africains des Noirs. Mais dès lors qu'il faut s'asseoir pour parler et mettre la matière, la cellule grise, la matière grise sur la table, là, très vite, on ne voit pas beaucoup d'intellectuaires. En fin de compte, dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet, mais on va parler de la lecture. Parce que quand on dit qu'il faut lire, il y a beaucoup de gens qui continuent à raconter des bêtises à mode. Lire, ça ne sert à rien. La vérité, c'est de... On va se calmer. Là, c'est quelqu'un qui a un certain type de résultat qui t'explique que, premier point, si on veut accomplir de grandes choses, la lecture, c'est indispensable. C'est-à-dire, cette phrase-là, note-là dans le commentaire. Si tu vas accomplir de grandes choses, la lecture, c'est indispensable. Parce qu'il y a un dicton qui dit que les leaders sont des lecteurs, mais le deuxième dicton dit que il y a un seul mal, l'ignorance, et il y a un seul bien, la connaissance. Et où est-ce qu'on trouve la connaissance? C'est dans des livres. Eh oui, des livres. Malheureusement, lorsqu'on parle de lecture, beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, on n'aime pas lire parce qu'il y a à l'école. On nous a appris qu'on lit pour se divertir. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. C'est cette lecture-là qu'on nous a vendue. On lit pour se divertir. On lit pour enrichir son vocabulaire. Non. On lit pour survivre. C'est de ça qu'il s'agit. On lit pour survivre. On ne lit pas seulement pour avoir un diplôme. On lit pour survivre. Tu sais, lorsque tu veux réussir, tu veux devenir médecin. Lorsque tu veux devenir médecin, tu dois lire des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouquins. Lorsque tu veux devenir avocat, comme Maître Mbeko, il te suffit qu'il passe ses journées à lire des dossiers. Il passe ses journées à lire des articles. Et parce que c'est là-dedans qu'il y a la vérité. Parce que tout ce qui est oral, ça s'envole, mais il n'y a que les écrits qui restent. D'ailleurs, le deuxième point fondamental sur lequel il insiste, et je pense qu'il le dit, mais très peu de gens puissent cerner ça, c'est qu'il dit que il a rencontré quelqu'un qui lui a dit « Si tu veux devenir quelqu'un, il faut maîtriser ton environnement. » Il lui a dit « Si tu veux devenir quelqu'un, il faut maîtriser ton environnement. » Et pour maîtriser ton environnement, comment tu fais ? Soit tu apprends de tes expériences, soit tu apprends des expériences des autres. Et comment tu fais pour apprendre les expériences des autres ? Il faut te frotter aux autres, ou alors il faut lire les livres qu'ils ont écrits. Eh oui ! Tu ne peux pas t'en sortir. La réussite, ici on parle d'entrepreneuriat, non pas d'entrepreneuriat, la réussite en business, et même dans tous les secteurs d'activité, c'est intimement lié à deux éléments fondamentaux. Lorsque j'ai discuté avec M. Anissé Bongo-Ondibao-Gabon, il m'expliquait que c'est deux éléments fondamentaux si on veut s'en sortir dans la vie. Et plus encore en entrepreneuriat, il y a la culture, et la culture est intimement lié au deuxième élément qui est l'environnement. Si tu négliges ces deux aspects-là, tu ne pourras jamais t'en sortir. Jamais. La culture et l'environnement, mais sauf que comment tu fais pour maîtriser la culture de l'environnement dans laquelle tu es, comment tu es pour maîtriser l'environnement si tu n'apprends pas des expériences des autres. Parce que même quand tu vas à l'école et que tu as un professeur en face de toi, quelque part c'est un partage d'expériences qu'il te fait, et après il te donne le coup pour que tu puisses écrire et que tu puisses relire et garder ça quelque part. Et quand les gens pensent que la lecture s'arrête tellement à l'école conventionnelle, non. Tu dois continuer à lire. Parce que pour être transformé, il faut être informé. Et les résultats que tu as aujourd'hui sont intimement liés à la personne que tu es aujourd'hui. Parce que le succès ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Ce recours de devenir une meilleure personne, il faut avoir de meilleures informations. Parce que les informations structuent notre mode de pensée. Ce mode de pensée définit nos actions. Nos actions vont devenir nos habitudes. Notre habitude doit forger notre caractère et c'est notre caractère qui va déterminer notre destinée. On parle de l'information. Oui. Les résultats que tu as aujourd'hui sont liés aux informations que tu as. Moi il y a quelques années en arrière. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai commencé à lire que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai commencé à lire et que j'ai guisé mon intelligence financière. Et si tu ne lis pas, tu vas payer les autres pour t'enseigner ce qu'ils ont lu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc on ne lit pas parce qu'on aime lire. On lit parce que c'est une question de vie ou de mort. Moi je n'aime pas lire. Je crois que c'est au moins la dix-septième fois que je le dis sur cette chaîne. Je déteste lire. Mais je lis parce que j'ai compris que la vérité se trouve dans les livres. À un moment donné, le troisième point, il parle de confiance en soi. Lorsque tu lis, lorsque tu te comprends, personne ne peut t'empêcher d'aller où tu veux te rendre. C'est fondamental ce qu'il dit. C'est fondamental parce que sans confiance en toi, tu ne pourras aller nulle part. Sauf que pour avoir confiance en toi, il faut déjà que tu puisses te comprendre comment tu fonctionnes. Il faut que tu puisses comprendre que ta vie ou ta définition du succès n'est pas forcément la même définition du succès de tes parents. Moi, c'est dans un livre que j'ai appris ça. Parce que lorsque je me lance en business à me parler de mes études, je me rends compte tout de suite que les gens autour de moi sont au style. Mes parents sont au style. mais qu'est-ce que tu fais? On ne comprend pas ce que tu fais. Mais quand j'ai lu la biographie de certains aînés, je me suis rendu compte qu'eux, ils ont vécu les mêmes galères que moi. Et ils expliquaient dans leur livre. Ricardo Kanyama l'explique. Nicolas Mubici l'explique dans l'un de ses livres. Il explique clairement que si ma définition de la réussite n'est pas la même que celle de mes parents, c'est sûr qu'on ne va pas se comprendre. Donc, lorsque j'ai pris conscience de ça, je l'ai accepté. J'ai combien accepté que pour eux, quelqu'un réussit lorsqu'il a un bon diplôme, il a un bon job. Ça, j'ai accepté. Je dis, ok, ça, c'est leur définition de la réussite. Et moi, j'ai la mienne qui n'est pas, qui est différente de la leur, mais n'est pas forcément mauvaise. Il a fallu que je comprenne ça. Quand j'ai lu la biographie de certains aînés, ils expliquaient que dans ton processus, tu vas devoir être seul. Tu seras incompris. Les gens m'ont été critiqués au début. Ça m'a rassuré parce que j'ai compris que ça faisait partie du processus quand les gens critiquaient ce que je faisais. J'ai compris que ça faisait partie du processus. C'est parce que j'ai lu. J'ai lu la biographie des aînés. Oui, c'est fondamental. Tu dois absolument lire et ne le lire pas parce que tu aimes lire. On le lit parce que c'est une question de vie ou de mort. Tu lis aussi. Quatrième point. Franchement, tu dois réécouter cette vidéo au moins 15 fois. Tu lis pour comprendre le monde dans lequel on vit. Oui. Nous vivons dans un monde qui a des codes. Et tu ne respectes pas ces codes, tu ne pourras pas t'en sortir. Et quand je parle de lecture, puisqu'il est question de lecture ici, maintenant, tu vas te poser la question de savoir Valais quels sont les types de livres que je dois lire. Ou bien tu vas me demander quel livre je dois lire. Moi, je vais plutôt donner les types de livres que tu dois lire. Et je vais te proposer un seul type de livre dans cette vidéo. Un seul type de livre. On parle de business sur cette chaîne. Je vais te proposer un seul type de livre. Ce sont des livres de développement personnel. parce que le moteur de l'entrepreneuriat, non, ça quelque part, le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Parce que comme je l'ai dit en amont, le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on pousse, mais c'est quelque chose qu'on attire pour devenir une meilleure personne. Lorsque tu es en business, tu es traversé par le doute, les inquiétudes, la peur. Et lorsque tu lis des livres de développement personnel, des livres qui te bousculent, eh bien là, tu peux être douté par moments, tu peux être un peu fatigué, mais quand tu lis des livres comme ça et que tu trouves une citation comme celle qui dit que si tu ne travailles que lorsque tu es en forme, tu n'accompliras jamais rien de grand. Là, tu te rends compte que c'est vrai que je ne suis pas en forme, mais si je vais accomplir de grandes choses, il faut que je travaille même quand je ne suis pas en forme et tu repars bosser. Oui, c'est le développement personnel. Donc, je vais te recommander trois livres de développement personnel que j'ai lu qui m'ont vachement aidé et le premier que je vais te recommander, le premier, c'est le livre d'une jeune fille qui s'appelle Azra Abduidi. Le titre du livre, c'est Osez créer votre livre. C'est un livre de développement personnel très puissant. Oui, parce que beaucoup d'entre nous, on aspire à quelque chose, on a des projets dans la tête, mais on n'a pas le courage de se mettre en action pour pouvoir réaliser nos propres rêves. Dans ce livre, Azra, te partage des clés ultra stratégiques qui vont te bousculer et de l'intérieur. Disponible sur argentlivre.com Ce livre est une véritable pépite. Celui-ci. Le deuxième livre que je te recommande vivement de lire, toujours en développement personnel, c'est le livre du Côte-Simon-Ouedaogo. Je n'ai rien à t'apprendre. Mais dans ce livre, pour ceux qui vont à l'école et qui disent que parce que les bonnes notités sont intelligentes, il va tout remettre en question. Mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'il remet en question, il te donne la conduite à suivre. Bref, c'est une pépite écrite dans le français très facile. Disponible sur argentlivre.com En contactant, il me reste juste en dessous de cet écran. Et le dernier livre de développement personnel que je vais te recommander, qui t'a dit dans cette vidéo, je ne te parlerai que de développement personnel. C'est un livre d'un jeune Camerounais, un jeune, qui prouve à suffisance qu'être jeune ne rime pas forcément avec une compétence et une médiocrité. C'est comment devenir un accomplisseur. Ce livre, il l'a découvert en 2019. Et quand je l'ai lu, c'est un livre qui m'a bougé. Il m'a bougé. Il m'a permis de comprendre que ce n'est pas parce que tu es jeune que forcément tu es incompétent. Non, non, non. Il y a un temps pour toutes choses. Il ne veut pas dire qu'il y a un âge pour toutes choses. Donc, voilà trois livres que je te recommande vivement de lire. Développement personnel, essentiellement. Je ne te recommande pas autre chose. Parce que là, tu trouveras ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir l'énergie. Et l'énergie vient de l'intérieur. C'est de l'intérieur et de l'extérieur. L'énergie ne viendra pas des autres. Non, ça viendra de toi. Parce que l'énergie dont tu as besoin, la motivation vient de l'intérieur de toi. Et celles, elles vont te permettre de mieux te comprendre, de mieux comprendre les secrets de la motivation, les secrets de la détermination, les secrets de la persévérance afin que toi, si tu puisses oser aller vivre ta vie de rêve dans la vraie. C'est possible. Et pour ça, tu as besoin de certaines clés et tu les trouveras dans ces livres. Je ne saurais terminer cette vidéo sans te préciser que le 8 octobre 2022, à Paris, à l'hôtel Hilton, nous organisons un événement inédit baptisé le Weeknd de l'Écrivain. Cet événement qui célèbre les écrivains et les futurs écrivains. Parce qu'au cours de cet événement-là, tu découvriras les auteurs qu'on a pu accompagner au courant de l'année 2021-2022 qui ont pu écrire leurs livres en 28 juin top chrono. Et tu vas les découvrir. Ils vont partager avec toi leur expérience parce que pour la plupart ce sont des entrepreneurs et ils vont partager avec toi leur expérience et ils se rient sur le dateau. Tu verras leurs livres ce jour-là et tu pourras en apprendre plus en lisant leurs livres. Ce sera pour toi l'opportunité de te frotter à eux parce qu'il y a deux choses qui se transforment dans les personnes que tu rencontres et les livres que tu lis. Donc si jamais tu rencontres ces entrepreneurs-là et qu'en plus tu lis leurs livres que demander de plus quoi c'est Jackpot. Le passe c'est à peine 39 euros et en plus tu as un livre offert dédicacé. Donc tu comprendras c'est quasiment gratuit. Il s'est fait à dessein parce qu'on veut donner on veut aussi c'est notre manière de contribuer à ce que chaque Africain puisse devenir puissant parce que si chaque Africain devient puissant c'est la communauté qui devient puissante. Cela étant dit c'était Valère Bélias le chercheur d'argent et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501